Bonjour et bienvenue sur netprof.fr L'objectif de ce cours est de vous enseigner le déplacement des pièces sur le jeu d'échec ainsi que les règles de base. Pour ce faire, nous utilisons ce logiciel qui s'appelle Chess Titan et que vous pouvez trouver sur votre ordinateur si vous disposez d'une version assez récente de Windows. Il possède une option intéressante puisqu'il permet de... Lorsqu'on sélectionne une pièce, il peut, si on choisit l'option adéquate, dans option F5, afficher les mouvements valides et donc il indique les déplacements autorisés pour la pièce sélectionnée. Aux échecs, chaque joueur joue à tour de rôle une pièce et en la déplaçant. On n'a pas le droit de sauter son tour, chaque joueur doit déplacer une pièce à tour de rôle. Une pièce permet d'éliminer, donc une pièce se déplace, et on peut éliminer une pièce adverse en prenant sa place. On ne la saute pas comme aux dames, aux échecs, une pièce en mange une autre en se mettant à sa place. Le but du jeu est de capturer le roi adverse. Pour ce faire, souvent la partie se déroule de manière à ce qu'un joueur tente de prendre un avantage matériel sur l'autre, en mangeant plus de pions ou plus de pièces qu'il ne s'en fait manger. Il y a également aussi une forte importance du positionnement. Le fait de contrôler certaines zones, certaines cases, certaines lignes, permet de prendre un avantage décisif sur l'adversaire. On va détailler les mouvements des 6 pièces, des 6 types de pièces, donc des pions, les tours, les cavaliers, les fous, la dame et le roi. Débutons par les pions, qui constituent un petit peu l'infanterie de base du joueur. Le pion se déplace par défaut d'une case, toujours vers l'avant. C'est une règle absolue, et il peut se déplacer deux cases lorsqu'il est sur sa position initiale, sur la ligne 2 ou 7. Lorsqu'il est sur sa position initiale, il peut se déplacer deux cases ou d'une case. Et ensuite, ce sera toujours une case. Une fois qu'il a déjà bougé, qu'il est sorti de sa position initiale, une seule case est possible. Le pion ne prend pas tout droit, il prend en diagonale. Il ne prend pas juste devant lui, il prend sur les côtés. Je vais vous mettre deux pions, et le logiciel va vous indiquer quels sont les choix pour ce pion. Il peut soit continuer à avancer, soit, vous voyez, ça est indiqué en rouge, manger les deux pions qui sont sur sa diagonale. Il mange en diagonale, forcément, toujours vers l'avant. Le pion ne reculera jamais, il n'aura pas sur le côté. Ensuite, il existe trois pièces, trois types de pièces. La tour, le fou et la dame. qui sont ce qu'on appelle des pièces à longue portée, des pièces de ligne. C'est-à-dire qu'elles peuvent se déplacer sur tout l'échiquier. Alors, par exemple, on va prendre cette dame. Sur tout l'échiquier, selon certaines règles de déplacement. Le fou se déplace en diagonale, sur tout l'échiquier. Sauf, bien sûr, on ne peut pas sauter ses propres pièces. Pour ces trois types de pièces, ne sautent pas les pièces. Il est bloqué par ce pion. Ce fou, là, peut venir là. Donc, le fou se déplace en diagonale. Donc, c'est pour cette raison que les fous sont soit blancs, soit noirs. Puisqu'une fois, évidemment, le fou qui est positionné dès le départ sur une case noire ne pourra se déplacer que sur des cases noires pendant toute la partie. Les tours se déplacent un peu différemment. Je vais vous en sortir une. Donc, elles se déplacent, elles, en ligne droite. Sur toute la longueur de l'échiquier. Vous voyez, en avant, sur les côtés. C'est toujours pareil. On prend en se substituant la pièce. Et la dame combine les deux. A savoir, ce tour noir de jouet, elle peut se déplacer. Et donc, toujours, ces pièces-là se déplacent indifféremment vers l'avant et vers l'arrière. Vous voyez, la tour se déplace vers l'arrière, sur le côté. Et la dame, donc, soit en diagonale, comme le fou, soit en ligne droite, comme la tour. Elle combine les deux. Je vous ai récapitulé ça dans une petite présentation PowerPoint. Le fou, je vous ai pris des cases 5 par 5, parce que c'est assez parlant. Puisque en 5 par 5, donc, un petit échec qui est de 25 cases. 24 qui ne sont pas occupés par la pièce. Le fou permet d'occuper les 8 qui sont en diagonale. La tour, les 8 en ligne droite. La dame combine les deux, donc les 16 cases. Et je vous ai fait cette animation parce que le cavalier, qui a des règles de déplacement un peu plus compliquées, permet d'occuper les 8 cases qui ne sont pas occupées par la tour ou par le fou. Et donc, par la dame, par extension. Le cavalier peut se déplacer sur ces 8 cases. Il ne peut se déplacer que sur ces 8 cases. Lui, il n'a pas une longue portée. Le cavalier a 8 cases maximum. Donc, pour son souvenir, on dit que le cavalier se déplace en Y. C'est-à-dire qu'une case en avant, une sur le côté, une sur le côté. Et une des particularités du cavalier est qu'il peut sauter les pièces. Il se déplace et il saute jusque là. Il pourrait y avoir des pièces tout autour de lui. Il aurait quand même la possibilité de se déplacer sur ces cases. Il nous manque la pièce la plus simple, le roi. Alors, le roi, lui, peut se déplacer d'une case dans toutes les directions. Voilà, sauf exception lors du roc, par exemple. Où là, il se déplace de 2 ou 3 cases. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. Voici donc les règles élémentaires des échecs. Il y a également quelques règles particulières que j'aborderai lors de la vidéo suivante. La vidéo numéro 3. Mais elles ne sont pas indispensables pour commencer. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut savoir pour débuter aux échecs. Et commencer à faire des parties. A tenter de capturer le roi ennemi. Donc, vous voyez, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous tentez de capturer le roi ennemi. Le roi est ce qu'on appelle en échec. A savoir qu'il est susceptible d'être pris au tour suivant. Le joueur doit donc faire en sorte que ça n'arrive pas. Il peut le faire de différentes manières. Soit en bougeant son roi. Si le joueur noir joue son roi ici ou ici, il ne sera plus en échec. La tour ne pourra pas le prendre. Soit en capturant la tour. Ce n'est pas possible. Mais s'il avait une manière de capturer la tour et qu'il apprenait, évidemment, la tour ne pourrait plus embêter le roi. Et dernier moyen, il peut également se mettre une autre pièce entre le roi et la tour. Cacher le roi en quelque sorte. De manière à ce que la tour ne puisse pas capturer le roi sur ce tour-ci. Voilà. S'il est impossible d'échapper à l'échec, c'est le but du jeu. C'est ce qu'on appelle l'échec et mat. A savoir que le roi ne peut plus échapper à la prise au tour qui suit. Qu'il ne peut plus rien faire pour ne pas être pris. Donc on va essayer dans cette partie de mettre rapidement ce roi en échec et mat. Pour que je vous montre un cas précis. Bon, là c'est bon. Ah non, ce fou va nous gêner. On enlève la dame, on ne sait jamais. Et voilà. Donc voici le roi noir, échec et mat. Comme vous voyez, il ne peut plus bouger. S'il vient sur cette case, la dame le mange. Également sur celle-ci. Et s'il lui vient l'idée de manger la dame, la tour ou le fou pourront le capturer. Donc dans cette partie, les noirs ont perdu. Voilà, vous avez tous les éléments pour commencer à jouer et à vous amuser aux échecs. Je vous souhaite de bonne partie et à bientôt sur netprof.fr.